Bonjour, je suis Maïolek et je suis Disneyville ! Quand on crée une histoire autour d'un protagoniste principal, il est plutôt primordial de bien réussir ce protagoniste. Il se doit d'être soit attachant, soit fascinant, car c'est lui qui va porter toute l'oeuvre. Et le cas contraire, l'oeuvre devient un peu bancale, quelles que soient ses qualités à côté. Et c'est un peu le cas du film d'aujourd'hui. Une autre suite Disneytoon qui va se centrer sur la progéniture des héros du premier film. Et c'est le pire perso central que ces suites-là ont créé jusqu'à présent. Mais ne me croyez pas juste sur parole ! Lançons-nous dans la belle et le clochard de L'Appel de la rue ! Si romantique, authentique, petite ville, tranquille de Nouvelle-Angleterre, venez ! Je croyais qu'on regardait un film, pas une brochure de voyage ! Du passé... Tante Sarah, aurons-nous le plaisir de te voir au pique-nique après-demain ? Et comment donc ? Mes adorables siamois adorent faire la fête ! C'était le caméo inutile ! Au passage, ne cherchez plus le cachet stylisé du premier film là-dedans. Ce film regorge de plans centrés sur les humains. Ce qui est dommage, parce que le style n'aurait pas été si compliqué que ça à reproduire. Mais bon, ça nous aurait privé de ce gag hilarant de la grosse dame qui perd sa perruque ! Ah ah, comme c'est drôle de se moquer des gens moches ! Le petit chien de la famille escampe à l'esprit d'aventure et supporte moyennement de rester sur place ! Un nid douillet que nous ne quitterons jamais ! Pourquoi partir plus loin, on est si bien ! Pourquoi faire passer notre message subtilement ? Cela étant, je salue la continuité sur ce point-là. A la fin de la belle le clochard, escampe cherchait déjà à sauter partout et à ne pas se conformer, contrairement à ses sœurs. Ça reste un cliché des sexes, mais c'est raccord avec le premier film. J'adore prendre mon bain ! Oh, la mousse rend ma fourrure si soyeuse et douce ! Oui ! Je suis une fille ! Ah, je déteste me laver ! Je suis un garçon ! Ici, reviens tout de suite ! Et en voulant s'amuser un peu trop, il fiche le bazar d'à peu près toutes les façons possibles ! C'est une véritable catastrophe ! Oh, grosse bêtise ! Non mais, tant que vous y êtes, faites-le renverser une bougie et foutre le feu à la maison ! Maintenant, il va falloir reprendre un bain ! Moi d'abord ! Non, moi d'abord ! C'est moi qui l'ai dit avant ! Je sens que vous allez être à peu près aussi étoffés que les sœurs d'Ariel dans le premier film. Ta mère s'est débrouillée mieux que toi, beaucoup plus jeune ! Oh, Jim ! Papa, j'ai l'impression de ne pas faire partie de ce monde. Il y a des moments où j'ai le sentiment que ce pays n'est pas le mien et que je devrais aller vivre quelque part ailleurs. Étant donné que c'est le même doubleur et que les deux berceaux sont enclins à la maladresse, le parallèle me paraît de mise. Sauf qu'Hercule a des origines divines et essaye de bien faire. Toi, t'es juste un sale petit géniard. Sérieusement, tout le dilemme du personnage n'est qu'une lubie et cervelée d'ado-rebelle. Déjà en soi, c'est pas génial, mais attendez de voir comment ça va évoluer. Je te ressemblais très pour très quand j'avais ton âge. Je vois vraiment aucune ressemblance. Quelle qualité d'écriture ! Toi et moi, on est pareil ! Je ne vois pas du tout en quoi ! Arrête de hurler ! C'est un réflexe ! Tous les chiens sauvages hurlent à la pleine lune ! C'est pas la pleine lune, du con ! Quelques temps plus tard, ils voient un groupe de chiens des rues passer par là ! Revenez, d'un accordion ! Tu te fatigues pour rien ? J'ai un tour d'avance ! Oui, c'est exactement comme ça que je me souviens des gens de la fourrière dans le premier film ! Pas toucher, sale bête ! Lâche-moi où je t'aplatis, sa capuce ! Vous devez immédiatement supprimer cette bête féroce ! Ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Ça fait des mois qu'on lui court derrière. Son compte est bon. Tu feras moins le fier à la fourrière, mon grand ! Exactement pareil ! Bref, Scamp est émerveillé par ces chiens qui dictent leurs propres règles, dont une en particulier... Ouuuh ! J'ai très envie de partir d'ici ! Et il lui suffit d'une petite chanson pour parvenir à casser sa chaîne ! Elle devait être vulnérable à la musique ! Adieu ! Fini la vie domestique ! Vous n'aurez plus jamais à me dicter ma conduite ! Je suis un chat libre, maintenant ! Je vais pouvoir aller en boîte après 21h ! Il ne tarde pas à tomber sur la fille de Pluto ! Des aboiements à peu près aussi authentiques que les miens ! Wouf wouf ! Il essaye de faire bonne impression, mais ça ne se passe pas très bien ! Tu dois connaître la combine ! Tous les chiens du quartier la connaissent ! Wouah ! C'est un jeu d'enfant ! Ok, un petit conseil ! Si vous voulez rendre un héros intéressant, ça n'aide pas de le rendre débile ! Oh, quelle surprise ! Il n'y arrive pas ! C'est drôle, pas vrai ? Je conseille ! Retourne dans ton salon douillet ! Tu survivras pas 5 minutes dans la rue ! Malgré ces mots pleins de sagesse, notre trépidant héros la suit ! Si tu ne l'avais pas un peu chauffé au départ, ça l'aurait peut-être un peu moins incité ! Et il tombe sur la planque de la bande ! Wouhou ! Eh ben, c'est plus une casquette ! C'est une ratatouille ! Il va me faire de la taponade ! Poucher, tu me falles le cœur ! Je dois faire un compteur de tous les accents stéréotypés dans ces films ! Mais bon, pour rentrer dans le club, il y a certaines règles à respecter ! On avale son magie ! C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont morts étouffés ! La vie à la dure ! C'est pas la vie de Pacha ! Pour ça vaut mieux être un chat ! Rires ! Ici, on ne connaît qu'une loi, chacun pour soi ! Et pendant leur petit numéro, Scamp n'arrête pas de faire des maladresses ! Parce qu'apparemment, c'est le filon comique du film ! Chaque jour qui se lève est une nouvelle épreuve de survie ! Épreuve ! Bébé, il y a vraiment que toi pour m'inspirer des idées pareilles ! Tu mérites d'être ma friponne ! Tu les aimes jeunes, dis-moi vieux ! Ou bien c'est elle qui est une cougar parce qu'elle veut se taper un chiot ? C'est un peu confus, là ! Du côté de la maison, la fule de Scamp inquiète tout le monde ! Soyez sans crainte, jeune demoiselle ! Vous ai-je déjà parlé, les filles, de la manière dont j'ai sauvé votre père ? D'une mort, certaine ? Non, vu que les maîtres de l'édite talonnée, ça n'a servi qu'à te faire blesser ! Mais bon, comme on dit, c'est l'intention qui compte ! Donc Scamp doit passer une épreuve pour rentrer dans le gang, piquer une boîte de conserve à un très gros chien ! Euh... Pourquoi il garde une boîte de conserve vide comme ça ? C'est son doudou ou bien ? Comme vous vous en doutez, ça ne se passe pas très bien ! Scamp finit par entraîner Ange dans sa fuite, mais en cours de route, il y a un changement de poursuivant ! Je vous tiens, bande de petits voyous ! Ouais ! On passe d'un gros chien menaçant à un abruti avec un filet ! Vous savez comment monter les enchères, les gars ! Et suite à un enchaînement d'événements plutôt chanceux, faut le dire, notre héros sauve la belle ! Merci. Toi, tu m'as sauvé la vie ! Aucun des chiens de la bande n'aurait fait sa... Bon, c'est un peu toi qui m'as mis en danger au départ, mais on va pas trop le dire, hein ! Tu viens, Julie Museau ? Non, c'est toujours pas drôle, les gars ! Dans le gang, on se met à parler d'un chien de légende ! Le gang, le chachard ! Hein ? Il a appris au caïd tout ce qu'il faut savoir pour devenir un vrai chien héros ! Ils étaient tous deux comme les deux doigts de la patte ? Jamais l'un sans l'autre ! C'est pour ça qu'on les voyait toujours ensemble dans le premier film ! On dirait presque que vous nous faites un mauvais retcon, là ! Il raconte ses exploits ! Combien ils étaient ? Au moins une douzaine ! Non, deux douzaines ! Mais si tu veux ma version, la police, l'armée et la cavalerie l'ont poursuivie sans relâche ! Et si tu veux ma version, il y avait aussi des aliens ! Mais bon, faut dire que dans ma version, je suis complètement défoncé ! Bon, le caïd raconte la vraie version des faits, qu'il a rencontré Lady et qu'il s'est casé ! Je lui ai laissé le choix ! C'était cette fille ! Ou moi ! Il n'a jamais répondu à mes sentiments ! Dis-moi que c'est faux, papa ! Ça peut pas être vrai ! T'as tout abandonné ! Je veux dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que cette vie ? Fonder une famille avec celle qu'on aime et avoir des enfants ? Comme toi ! Débile ! Heureusement, Angela, pour le faire relativiser ! Tu te rends pas compte de la chance que t'as de pas avoir de famille ? T'as tout faux, joli museau ! J'ai eu cinq familles ! Juste au moment où tu te dis, waouh ! J'ai trouvé une famille ! Ils déménagent ou ils ont un bébé ou bien une allergie ! Toujours la même rengaine et tu te retrouves dans la rue ! Et c'est pour cette raison qu'Ange est le meilleur personnage du film ! Son passé est touchant et on ressent son tourment à devoir se contenter sans grand plaisir de la vie qu'elle a ! En un sens, elle me rappelle pas mal un autre personnage ! Ils te font croire qu'ils t'aiment ! Ils te font croire qu'ils te protégeront toujours ! Et un beau jour, ils emballent toutes leurs affaires, ils déménagent et leur amour se fait la malle avec eux ! Et vu que la Belle et le Clochard 2 est sorti en premier, je sens qu'il y a eu une petite inspiration ! C'est la façon dont j'aurais souhaité que le Clochard soit perfectionné dans le premier film ! Une personnalité colorée et attachante, avec une backstory touchante pour l'appuyer ! Et petit point bonus pour l'oreille rabattue qui rajoute un facteur mignon x10 ! Un excellent personnage qui mérite bien mieux que ce petit blaireau en guise d'amoureux ! Mais qu'est-ce que tu veux de mieux ? Dans l'île aux ordures, tu veilles tard le soir, tu creuses ou tu... Bon, suite à des circonstances un peu forcées, Scamp se retrouve à l'eau et... Ça mène à l'une des fausses pistes les plus stupides que j'ai pu voir dans un film ! Scamp ! Une perruque ! D'as pas ressenti la différence de poids, Clochard ? Ça fait quoi la troisième ou quatrième fois que je dis ça depuis le début de mes vidéos ? Après ça, Anges et Scamp poursuivent leur conversation comme si de rien n'était, donc ouais, tout ce passage n'a servi à rien ! C'est vraiment à part ! Oh non ! C'est toi qui a part ! T'es un stéréotype de l'ado rebelle empoté comme j'en ai jamais vu ! Je n'avais jamais ressenti ça... Mon cœur n'a jamais battu si fort... Je pense à moi, après, et à lui d'abord ! L'amour brille sous les étoiles ! Version super cheap ! Elle met de la chaleur dans mon cœur ! Ok, c'est un clin d'œil sympa ! Dès qu'on se dit bonjour ! Là non, par contre, c'est trop facile ! Mais il passe devant chez lui et observe sa famille à qui il manque ! Peut-être demain... J'aurais jamais cru que je leur manquerais tant ! Et est-ce que ça lui fait éprouver des remords ? Pas spécialement ! Je peux pas croire que t'aies quitté une famille pareille ! C'est parce que t'as jamais vécu avec... Non, c'est vrai ! Oh, ça a dû être épouvantable d'être aimé et choyé ! Je ne serai jamais libre ici ! Je donnerai n'importe quoi pour vivre comme toi ! Et je donnerai n'importe quoi pour vivre comme toi ! C'est pas parce que vous venez de dire exactement la même chose que ça justifie que tu ne lui en veuille plus, Ange ! Réfléchis, Scamp ! On pourrait s'enfuir tous les deux ! On n'a besoin de personne ! Ange, essaie un peu de comprendre... Plus qu'un dernier test et ma famille, ce sera celle des sans-colliers ! C'est avec eux que je veux vivre ! Ouais, plutôt que de vivre seul avec celle que j'aime, je vais plutôt vivre avec une bande de gars qui ont bien clarifié qu'ils ne pensaient qu'à leur gueule et dont le chef a clairement des buts sur elle ! Quelle sympathie tu dégages, c'est dingue ! Le lendemain, le Caïd comprend que c'est le fils du clochard en tombant sur lui par hasard ! Je le savais ! C'était très difficile à voir vu que c'est son portrait craché ! Et pour se marrer, il l'envoie chipper leur poulet de pique-nique ! Ah ouais ! On ne se refait pas ! Un chien de salon est toujours un chien de salon ! Je ne suis pas un chien de salon ! Personne ne me traite de mauviette ! Donc, suite à plusieurs péripéties hilarantes... Mort de rire, Scamp se fait repérer par son père qui se retrouve face à toute la bande ! C'est drôle comme on se retrouve ! Exactement comme au bon vieux temps ! Quand je maîtrisais l'invisibilité... Après que j'ai connu ta mère, il est devenu un tantinet jaloux ! Tu m'as évincé ! Tu répondais même plus à mes appels ! Tout ce qu'on a vécu ne signifiait plus rien pour toi ! Scamp se range du côté du Caïd parce que c'est un putain d'ado-rebelle prévisible ! Et le clochard... Ok, juste un détail ! Vous comptez pas lui donner un vrai nom à un moment donné ? D'accord ! Le clochard décide de le laisser apprendre de ses erreurs tout seul ! Bon, il pourrait se blesser, voire se tuer ! Mais je vous cache pas que c'est pas trop un problème pour moi ! Comment tu as pu faire ça ? Je suis la fête, Ange ! Ange finit par en avoir marre et se casse de là après que Scamp a dit son histoire à tout le monde ! Et ce dernier finit enfin par se rendre compte qu'il a plus envie d'être avec elle qu'avec la bande de Trouduc ! C'est vrai que c'était difficile de réaliser ça avant ! C'est pas comme si elle t'avait proposé de fuir avec elle, débile ! Ça coule de source ! Mais le caïd fait venir le type de la fourrière à lui ! Pour toi ce sera un aller simple à la fourrière ! Je peux rien dire sans avoir l'air d'un gogole ! Mais gros coup de chance, Ange fait un petit tour du côté de la fourrière juste au moment où il y entre ! Les joies du hasard ! Elle n'est pas stupide et part avertir ses parents ! Vite ! Dépêchez-vous ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Scamp a des ennemis ! Scamp ? À la fourrière ! Oui ! Vas-y chérie ! Moi je reste là ! J'ai une crampe ! Tiens bon fiston ! Il arrive juste à temps pour une scène d'action un peu forcée... Et... Vous commencez doucement à me casser les couilles avec ça Disney ! Ooooooh ! Est-ce que Scamp est mort ? Je suis totalement accroché à mon siège ! Papa ? Oh ! Il est vivant ! Quel soulagement ! Avant de rentrer chez eux, Scamp a récupéré son collier et... Attrape ça Caïd ! Tu m'as raté ! Le digne fils de son père ! Lui en accorde pas trop, c'était juste un coup de chatte ! Et apparemment il va crever là tout seul, coincé comme un con vu que personne ne veut l'aider ! Je disais ça pour rire ! Chaque chien pour soi, c'était une blague ! Revenez ! Une fin épique pour un méchant épique ! Mais sérieusement, vous inventez tout ce passé forcé entre lui et le clochard et vous montrez aucun combat final entre deux ? C'est un peu du potentiel gâché là ! Bien, tout le monde rentre à la maison et Ange se fait accepter dans une scène assez mignonne ! Non chérie, nous avons bien assez de chiens comme ça ! Inutile d'insister ! Non, non ! Quand je dis non, c'est... Oh... The film est bof ! L'histoire de base est vaguement acceptable malgré plusieurs moments gaguesques un peu trop stupides ! Les chansons ne sont pas mémorables et le plus gros reproche personnel que j'aurais à faire, c'est que Lady ne sert qu'à faire figuration ! Sérieusement, elle a juste un rôle de potige dans l'histoire ! Ça aurait été sympa de lui donner ne serait-ce qu'un petit rôle actif ! Il y a 2-3 bons points à souligner néanmoins ! Ange, comme je l'ai dit, est un personnage très attachant et j'ai bien aimé l'arc du clochard quant à son rôle de modèle pour son fils ! On ressent son dilemme et ses difficultés et c'était plutôt prenant à suivre ! Malheureusement, c'est un peu entaché par le fait que Scamp est une petite merde ! Son dilemme de départ ne vole déjà pas très haut, mais la façon dont il évolue est vraiment mal gérée et le rend antipathique ! Si bien qu'à la fin, quand il comprend enfin la leçon, j'avais déjà lâché le personnage ! Ça aurait pu être un film potable, mais avec un héros central aussi foireux, désolé, ça ne passe pas pour moi ! Et tant qu'on en est à parler de films aux protagonistes pas très bons, A la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile ! Venez tous nous voir au club des clochards ! Et voilà, j'ai enfin tout ce dont je rêvais, et tout est gâché ! Gébile !